Sous-titres par Jérémy Diaz En premier lieu, vous pouvez voir ma jolie coupe de cheveux, j'espère que vous aimez, enfin j'espère, sinon j'ai aussi reçu un nouveau colis de chez Glamoz, donc 4 nouveaux numéros, dont celui-ci, que voilà, et vous savez quoi, aujourd'hui ça va être la fête, parce qu'on va poser la crémaillère. Ah, qui c'est qui a écrit cette merde ? Bon, vous savez, c'est pas grave, on s'attaque tout de suite au magazine. Et comme il en est l'habitude sur ma chaîne, nous allons passer très rapidement sur ce magazine. Donc nous commençons par la première page, qui est comme d'habitude, munie d'un sommaire et des pièces contenues dans ce numéro. A noter qu'il n'y en a pas beaucoup cette semaine. Sur la deuxième page, donc nous avons l'assemblage des pièces contenues dans ce numéro. Donc il n'y a que 4 étapes à celle-ci. Sur la troisième page, donc nous avons un petit dossier qui s'intitule « Tokar », qui nous raconte tout simplement l'histoire de l'acteur qui a le rôle du principal, Strikland, dans « Retour vers le futur ». Sur la quatrième page, donc nous avons un dossier s'intitulant « Dans le Vortex », nous expliquant tout simplement les effets spéciaux de la machine à voyager dans le temps. Et nous avons aussi le droit à deux jolis storyboards, ici et ici. A savoir que le storyboard qui se trouve ici est simplement l'agrandissement de cette petite partie-là. Sur la cinquième page, nous avons un petit dossier s'intitulant « Les jeunes années » de Michael J. Fox. Donc ça nous raconte tout simplement la bio de cet acteur. Nous avons sur la sixième page la suite et la fin de ce dossier. Et sur la septième et dernière page de ce magazine, nous avons une petite histoire, l'histoire de George McFly, avec la petite phrase qui se trouve juste ici s'intitulant « Je vous étais destiné », qui est la phrase culte que George McFly dit à Lorraine dans le restaurant. Et sur la dernière page, nous avons donc le prochain numéro, ainsi que les nouvelles pièces qui seront avec. Donc ça sera la barre stabilisatrice et la plaque inférieure du berceau. Et voilà pour ce magazine. Et comme d'habitude, ça nous apprend beaucoup de choses sur le film. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est... Non, non, sérieusement, je peux pas lire ce qu'il y a écrit dans le script. C'est ridicule. Bon, d'accord, si vous vous insistez, hein. Maintenant, on passe à la construction du cadeau. Je vous avais dit que c'était de la merde. Et nous allons commencer la construction par la crémaillère de direction. Pour bien commencer cette première étape du montage, vous aurez besoin de la crémaillère de direction, ainsi que de la pièce se dénommant pignon. Placez votre pièce du nom de pignon, de façon à ce que le virage se retrouve vers la droite. Placez ensuite votre crémaillère de direction avec les trous sur le dessus. Placez votre pignon, comme ceci. Et placez une vis de type FM. et vissez. Alors, il est possible que, comme moi, vous ayez des difficultés à mettre la vis. Donc, c'est tout simplement normal parce que les tournevis sont de mauvaise qualité. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de finir le vissage avec un tournevis de précision. Donc, en attendant, voilà à quoi devrait ressembler votre pièce. Et pour la deuxième étape de ce montage, vous aurez besoin de la pièce crémaillère de direction, ainsi que de la bilette. Placez votre pièce bilette de façon à ce que la partie montante se retrouve vers le dessus. Placez ensuite votre pièce bilette de cette manière. Placez ensuite une vis de type FM dans le trou se trouvant sur le dessus, comme précédemment. Et vissez. Même principe que tout à l'heure. Si vous voulez bien visser, prenez un tournevis de précision. Voilà à quoi devrait ressembler votre pièce. Et pour la troisième et quatrième étape de ce montage, vous aurez besoin de la pièce crémaillère de direction, ainsi que des soufflets. Prenez un dessoufflet et placez-le de manière à ce que la partie lisse se retrouve vers l'intérieur. Prenez ensuite votre crémaillère de direction et enfoncez tout simplement le soufflet à l'intérieur, jusqu'à la butée. Reproduisez la même chose de l'autre côté. Et voilà le résultat. Et voilà, nous en avons fini avec le montage de la crémaillère. Petit aparté, vous pouvez remarquer qu'il y a une dernière pièce livrée avec ce numéro. Elle s'appelle tout simplement plaque supérieure du berceau. Donc pour le moment, nous n'en avons pas l'utilité. Il faudra bien la stocker pour éviter qu'elle soit abîmée. Maintenant, nous allons passer à la conclusion. Et nous voici au final avec de nouvelles pièces à rajouter à notre collection de construire sa DeLorean. Donc bon, je vais passer très rapidement sur les pièces parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à dire dessus. Donc par exemple, celle-ci est une pièce totalement en métal qui ne nous a totalement pas servi durant la construction actuelle mais qui aura sûrement son importance dans quelques numéros, du moins j'espère. Parce que, à vrai dire, avoir une pièce à stocker qui ne sert strictement à rien, c'est un peu ennuyeux, franchement. On ne va pas se le cacher. Donc, à garder précieusement. Voilà. Et maintenant, on va passer sur la petite pièce que nous avons montée qui est tout simplement la crémaillard de direction. Voilà, je leur cherchais le nom. Donc une pièce, ma foi, très simple à monter avec peut-être un petit défaut au niveau des vis. Donc ça, vous me direz, si vous trouvez ça normal, que ça tourne comme ça, sans vraiment de soucis. Donc, pour moi, je pense que c'est normal. Mais ça, on le verra dans quelques numéros, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette petite pièce ? Donc, nous avons deux parties en caoutchouc, donc les soufflets, ici et ici. Et après, ça ne reste que du métal. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis en train de forcer une pièce qui est assez solide, ma foi, vu que je n'arrive pas à la plier. Donc, plutôt pas mal. Et on verra ce que ça donne par la suite. Donc, voilà. Normalement, à ce moment de la vidéo, j'avais écrit dans le script un petit gag. Mais, bon, à mon avis, ça va faire trop lourd pour la vidéo. Donc, je pense que je vais arrêter les frais ici et vous dire tout simplement que nous arrivons à la fin de la vidéo. Et que vous savez quoi, mes chers voyageurs temporels, on se retrouve très rapidement. pour la suite.